Bonjour, ici Cécile. J'espère que tu vas bien, très très bien même. Tout d'abord, je te souhaite une très belle année 2019 puisque c'est ma première vidéo de l'année. Beaucoup plus tard que ce que je ne pensais, puisque je pensais publier une vidéo avant mon départ en voyage, juste après Noël. Et puis, les imprévus de la période de Noël et les imprévus familiaux ont fait que ça n'a pas été possible. Et donc, me revoilà. On est déjà en plein mois de janvier et moi, j'ai atterri hier de Cuba. Et du coup, je pensais que ma première vidéo de l'année serait la présentation de mes objectifs 2019. Bon, ça, ce sera pour dans quelques jours finalement, puisque j'ai envie de te faire un tout petit retour pour aujourd'hui sur mon voyage et de déballer mes affaires avec toi, puisque nous avons atterri hier de la Havane. Et, eh bien, on a défait les bagages des enfants, mais je n'ai pas défait mon sac à dos qui est l'unique bagage que j'avais avec moi pour ce voyage. Donc, ce voyage de deux semaines à Cuba. Donc, je vais, eh bien, te le montrer, le défaire avec toi et du coup, te montrer ce que j'avais emmené. Donc, enfin, ce que j'avais emporté. Donc, ça, c'est mon sac à dos, tu vois. Donc, il tient largement en cabine. Je ne sais plus quel volume il fait. Je crois que c'est 25 litres. La marque, c'est Patagonia. Alors, ce n'est pas du tout sponsorisé, évidemment. Mais, bon, il se trouve que je le trouve hyper, hyper pratique et je l'adore. Et ça, c'est tout ce que j'avais pour moi pour deux semaines, avec en plus ma banane que voici, que j'ai depuis un moment. Alors, oui, je sais, beaucoup sont contre l'usage de la banane. Mais, moi, je trouve ça super pratique puisque ça me sert de sac où je peux l'attacher autour des hanches si j'ai besoin, tu vois, en bandoulière. Donc, je l'aime bien. Et en voyage, elle a un format hyper pratique. Donc, je vais te montrer ce que j'avais pris avec moi. Et en même temps, je vais peut-être te parler un tout petit peu de ce voyage. Alors, c'est encore trop frais. Je vais te faire une vidéo beaucoup plus longue sur le sujet. Mais on est encore tout chamboulé à la maison. C'était un voyage tellement fort. Et un voyage extraordinaire. Enfin, déjà d'un point de vue familial, on est partis tous les cinq. Mon mari, moi et nos trois enfants de six ans, trois ans et un an. Donc, c'était... On appréhendait un tout petit peu l'organisation. On a acheté nos billets d'avion il y a hyper longtemps parce qu'à l'époque, on avait eu un tarif pas trop cher. Et donc, on a sauté sur l'occasion. C'était il y a un an, en fait. Et on n'avait pas du tout la mesure de ce que serait la vie avec trois enfants à l'époque. Et c'est vrai que les semaines avant le départ, on a un petit peu appréhendé ce voyage parce que ça nous paraissait un peu compliqué avec trois enfants. Surtout quand on s'est rendu compte qu'on ne pourrait pas trouver de couche facilement sur place ou que les enfants risquaient d'avoir peut-être des problèmes digestifs. Enfin voilà, c'était pas évident, évident. Et en fait, ça a été un voyage tellement extraordinaire, tellement fantastique qu'on est encore un peu chamboulé. Et puis, comme je te le disais, on a atterri hier. Donc, on est encore en plein décalage horaire. Donc, il y a six heures de décalage horaire. Et là, aujourd'hui, c'est un tout petit peu dur. J'ai cours juste après. Et j'espère que ça va bien se passer. Mais c'est un tout petit peu dur. L'atterrissage et le passage de l'heure cubaine à l'heure française, le passage de 30 degrés à 0 degré ce matin. Bref. Donc, pour ce qui est de ce que j'avais pris à Cuba. Donc, certaines affaires là-dedans sont à laver, évidemment, puisque comme tu te doutes, je l'ai porté plusieurs fois de suite, puisque nous sommes partis deux semaines, que nous n'avions pas de machine à laver. Donc, on avait pris des couches jetables pour ce voyage. Normalement, on est en couche lavable. Mais là, ce n'était vraiment pas possible. On savait qu'on n'aurait pas de machine à laver, etc. Et puis, j'ai porté mes vêtements plusieurs jours d'affilée. Et on a lavé les sous-vêtements à la main. Voilà. Donc, tout d'abord, j'avais une espèce de grande tunique noire. Donc, ça, c'est de la marque Monkey. Ça fait plusieurs années que je l'ai. Elle est vraiment toute simple. Et je m'en servais comme chemise de nuit, tu vois, grosso modo. Ah, l'objet le plus important dans le sac à dos, puisque dans ce petit sac à dos que tu vois, qui contient toutes mes affaires pour deux semaines, j'ai quand même mon tapis serviette de yoga. C'est-à-dire que là, je n'avais pas pris un tapis classique parce que ça prend trop de place. Mais j'avais pris une espèce de serviette comme ça en microfibre avec des picots sur la face intérieure. Et du coup, je la posais par terre, n'importe où, tous les matins pour faire du yoga. Elle a la même taille qu'un tapis de yoga, une fois dépliée entièrement. Mais c'est vrai que c'est vraiment très, très pratique pour le voyage, pour ceux qui, comme moi, ont une pratique quotidienne du yoga ou peut-être autre chose de physique. J'imagine que ça peut peut-être servir pour le pilates ou ce genre de choses, même si je ne connais pas grand-chose au pilates. Ensuite, un tee-shirt noir. Bon, voilà. Tu vois, un tee-shirt noir tout simple, qui est un tee-shirt de yoga, comme beaucoup de mes affaires, mais que j'aime bien porter en toute occasion, parce qu'il est vraiment de très bonne qualité. La matière est assez agréable. Je crois qu'il y a une majorité de lin dedans. Je ne sais plus trop. Je regarde et je te dis. Voilà, lin étancelle. Et il est vraiment très agréable. Donc, c'est vrai que je l'aime beaucoup, ce tee-shirt. La marque, c'est temps, danse, temps comme le temps et danse comme la danse. C'est un jeu de mots particulier, mais je ne suis pas au fait des idées, des équipes marketing de toutes les marques. Et ce n'est pas sponsorisé, encore une fois, mais c'est vrai que j'aime bien ce tee-shirt. J'avais cette combi. Cette combi, qui est une combi de yoga aussi. Je crois que c'est du coton bio que j'ai depuis quelques années. En fait, je la mettais comme tenue du soir, tu vois, une fois que j'avais pris ma douche, puisque j'ai porté pas mal de jours de suite mes tenues de jour. Et que donc, une fois que ma douche a été prise, j'aimais bien avoir quelque chose de bien propre et frais. Ensuite, alors, il faut savoir que pendant ces deux semaines, sauf un jour, je n'ai porté que deux bains. Alors, oui, peut-être que je suis crado, je ne sais pas. Mais c'est un parti pris que j'avais pris, puisque de toute façon, je pouvais toujours les laver à la main en cas de besoin. Et en fait, pour un pays tropical, c'était suffisant et c'était parfait. Le premier, c'est donc mon éternel short. Tu vois, c'est un short Lévis que j'ai depuis 5-6 ans, que je prends toujours avec moi en vacances l'été, qui est vraiment mon bas, enfin, un de mes deux bas préférés pour les climats chauds. Et là, je le mettais tout le temps, quasiment, si on peut dire. Mais c'est vrai que c'est tellement pratique, un short en jean. Je ne sais pas quoi te dire d'autre. C'est vraiment pour moi le vêtement d'été idéal. Et mon deuxième bas préféré que j'adore, c'est ce pantalon que j'ai acheté en Thaïlande. Alors, en fait, c'est un pantalon 7-8ème. Tu vois, il arrive juste au-dessus de la cheville. Et je l'ai acheté en Thaïlande il y a 4 ans. Et je le porte tout le temps l'été, en vacances. Et là, je l'ai énormément porté aussi. Je l'adore, je l'adore, je l'adore. Ça ne prend pas beaucoup de place et c'est hyper agréable. Et puis après, tu vois là, j'ai un débardeur gris, un t-shirt en lin rose. Alors, j'aime bien le lin dans les pays chauds. Voilà, que j'ai beaucoup porté. Cette autre short qui ne prend pas du tout de place, c'est un short de yoga en fait, que j'ai porté une fois sur place, puisque la plupart du temps, c'est vrai que je préférais quand même celui en jean, mais j'avais besoin d'un backup. Et il a été quand même super pratique, notamment pour faire un petit peu de randonnée légère, puisqu'on était avec les trois petits. Mais c'était quand même sympa. Et après, en fait, j'avais pris deux autres leggings en secours, disons. Mais, eh bien, je ne les ai pas portés. Donc, on peut dire que malgré le fait que je n'avais qu'un petit sac à dos, j'avais trop de vêtements. Tu vois, j'ai mon éternel legging de marque Lululemon. Donc, ce n'est pas une marque éthique, mais je l'ai acheté il y a six ans. Et il commence à avoir bien vécu. Donc, ça, j'en suis plutôt contente. Il est d'excellente qualité. Et ce legging que j'ai acheté cette année, donc qui est tout récent. Donc, la marque, c'est Manduka. Et je l'adore. Il est de très bonne qualité. Il est bien épais, bien solide. Il est en modal, en coton bio, pardon, et en polyester recyclé. Et il est vraiment hyper agréable. Mais bon, de fait, je ne les ai pas portés. Et pour le voyage, j'avais un legging noir et un t-shirt, mais que j'ai déjà mis à laver. Parce qu'après 10 heures d'avion et la journée qui a précédé à la Havane, il en avait un peu besoin. J'ai cette chemise que j'ai achetée, eh bien, il y a deux ans. Donc, elle n'est pas très vieille, mais je l'adore. C'est une chemise que j'ai achetée en Espagne. qui a plutôt une longueur tunique puisque je l'ai achetée enceinte de notre petit dernier. Mais elle est en coton très, très doux. Et c'est vrai que dans les pays chauds, j'aime bien ce genre de vêtements puisque c'est un tout petit peu ample et donc c'est agréable. Ça ne colle pas au corps. Et en plus, je préfère dans les pays chauds avoir des manches en général pour ne pas brûler au soleil. Comme je n'aime pas trop me tartiner de crème solaire, je mets des manches. Voilà. Mais cette chemise, je l'ai énormément portée, évidemment. Bon, un t-shirt, double marine, voilà. C'est fou tout ce qu'on peut mettre dans un petit sac à dos. Alors ça, c'est pareil, il y a un legging que j'avais pris pour dormir et en fait, je ne l'ai pas utilisé. Donc, c'est un legging beaucoup plus fin, pour le coup, qui ne prend pas du tout de place. Mais j'aurais pu ne pas le prendre, je ne l'ai pas utilisé. Mais bon, autant avoir un baquet qui ne prend pas de place. Une deuxième chemise que j'ai depuis sept ans. Alors, marque pas du tout éthique, c'est la marque Esprit. Mais ça fait sept ans que je l'ai. Je l'ai énormément portée. C'est aussi une chemise bleue et blanche, mais c'est vrai qu'en été, dans les pays chauds, j'aime bien. Donc, j'avais ça. Un t-shirt que je n'ai pas porté. Et pourtant, je l'aime beaucoup. Je l'ai porté pas mal cet été. Mais là, tu vois, c'est une forme débardeur. Et c'est vrai que du coup, ça m'aurait obligée à mettre pas mal de crème solaire sur les épaules et tout ça. Et je n'avais pas envie. Donc du coup, je ne l'ai pas porté. Mais bon, je l'aime bien. Et un autre débardeur que je mettais souvent sous ma chemise et que j'aime beaucoup également. La marque, c'est American Appareil. Donc ça n'existe plus. Voilà. Donc ça, c'est tout ce que j'avais pour deux semaines. Ça me paraît beaucoup trop, évidemment, puisque je n'ai pas tout porté. Et pour ce qui est des sous-vêtements, je ne te les montre pas. Mais j'avais pris sept culottes qui sont toutes à laver. J'avais pris une paire de chaussettes pour le voyage. Et puis, je n'avais pas pris de soutien-gorge parce que je ne porte pas la plupart du temps. Et j'avais pris un maillot de bain mais qui est à laver également. Dans la poche du fond, mon sac à dos, j'avais ma liseuse. Et en fait, j'avais pris ma liseuse et un livre. Est-ce qu'il est toujours dans mon sac ? Non, je l'ai sorti. Et un livre sur la parentalité en pleine conscience. Et en fait, j'ai lu que le livre sur la parentalité en pleine conscience. Non, je crois que j'ai lu une fois quand même ma liseuse. Mais c'est vrai que j'aime bien la voir parce que j'ai plein de bouquins dessus et c'est quand même assez sympa. Oups ! J'avais pris mon carnet de notes et c'est là où je mets mes to-do list, mes objectifs de la journée, mon genre de boulette journal qui n'en est pas vraiment un puisque je ne le fais pas de façon formelle mais disons que c'est un peu l'esprit. Tu vois, c'est un peu mon carnet qui me sert à tout. Et ma tablette. Alors, j'ai une tablette, un iPad, depuis 5 ans. Je crois que ça fait 5 ans que je l'ai. Et alors, je ne l'utilise pas assez en réalité. Donc, il n'est peut-être pas suffisamment utile pour moi mais c'est vrai que j'aime bien l'avoir en vacances. Et je vais essayer de l'utiliser un petit peu plus puisque je sollicite un peu trop mon téléphone. Et il se trouve que je ne l'ai pas du tout utilisé, là en l'occurrence à Cuba puisqu'on n'avait pas internet du tout. Donc, voilà, je ne l'ai pas utilisé. Ma trousse de toilette qui a servi pour toute la famille et qui rentrait, elle aussi, dans mon petit sac à dos. Et dedans, eh bien, je n'avais pas grand-chose. J'avais le savon et le shampoing solide. Donc là, je les ai sortis parce qu'on les a utilisés l'hier soir. Ils sont dans la salle de bain mais c'est mon savon d'Alep et mon petit shampoing solide cannelé de marque Lamazuna. J'avais ma cup au casou, mon gel d'aloe vera que j'utilise sur la peau tous les matins, une petite pochette avec des élastiques, ma brosse et mon peigne. Alors, je me suis brossé les cheveux depuis hier soir et ce matin, mais je les ai remis dans la trousse, visiblement. Et puis après, un thermomètre au cas où les enfants soient malades. Et puis, un petit correcteur de teint au cas où j'ai des boutons. Ça, c'est mon seul produit de maquillage et j'utilise ça quand j'ai un bouton, notamment par exemple quand je mange beaucoup de friture, ce qui a été un petit peu le cas à Cuba puisqu'il y a quand même pas mal de friture. Et donc, dans ma banane, j'avais mon téléphone. Ce n'est pas la peine que je te sors tout ça. Je crois, mon portefeuille, mes lunettes de soleil, mes écouteurs et ma powerbank. Tu sais, c'est une batterie externe pour téléphone parce qu'il se trouve que la batterie de mon téléphone peine un petit peu avec le temps. Donc ça, c'est tout ce que j'avais pour moi pour ces deux semaines à Cuba. Et vraiment, j'avais largement de quoi faire. J'avais tout ce dont j'avais besoin. J'avais aussi un sweatshirt à capuche zippé qui est la seule veste que j'avais prise que j'avais notamment mis pour les jours de voyage. Et j'avais ce foulard pour l'avion mais ça, j'avais tout sur moi en partant. Et du coup, voilà, un sac à dos de 25 litres, pour moi, ça suffit complètement pour voyager. C'est vrai que j'ai appris à voyager le plus léger possible pour moi-même et j'adore ça. J'adore l'idée de n'avoir pas besoin de grand-chose. Je trouve ça vraiment super agréable. Et je vais te faire d'autres vidéos pour ce voyage parce que j'ai vraiment l'impression de revenir d'une autre dimension, d'un autre univers. Cuba, c'est un pays tellement différent et tellement extraordinaire. Il y a tellement de choses. Il faut que je t'en parle. Mais là, comme je te disais, j'ai cours. Donc, je voulais juste te montrer mes bagages minimalistes de retour de ce grand voyage. Et je vais te parler de pas mal de choses dans les jours à venir. Donc, de Cuba, sans doute. Aussi, de mes objectifs pour l'année. Et puis, voilà, il y a plein de sujets que j'avais envie de filmer et que je n'ai pas pu filmer puisque j'ai fait cette détox totale de téléphones, internet, réseaux sociaux pendant ces deux semaines. Ça, je vais t'en parler aussi parce que c'est un gros sujet et ça m'a fait énormément de bien. Voilà ce que je peux te dire pour aujourd'hui. En tout cas, à nouveau, je te souhaite une très belle année 2019. Je suis de mon côté très contente de te retrouver et d'être de retour sur YouTube. Et je te souhaite une très, très belle journée également. N'hésite pas à commenter. Fais-moi part de toi ce que tu emportes avec toi en voyage, à partager ton expérience. N'hésite pas aussi à me parler de ton début d'année si tu en as envie. N'hésite pas à commenter la vidéo, à liker, à t'abonner. Ça me fait toujours grand plaisir. Et moi, je te souhaite une très, très belle journée. Prends grand soin de toi. Prends soin des autres autour de toi. Et moi, je te dis à très vite et je t'embrasse. Ciao ! Ciao !